Donc la première partie de mon métier, ça va être de trouver des appartements ou des maisons à vendre. Après sinon, on leur a aussi des locations, donc c'est pas forcément que de la vente. Tout ça, il faut prospecter, donc d'abord autour de son réseau personnel. Donc moi, comme je suis assez jeune, c'est le réseau familial et le réseau amical. Chaque agent a un secteur attribué, donc en gros, c'est aller voir les petits commerçants, aller voir les gardiennes pour se renseigner si jamais ils connaissent des gens dans leur immeuble qu'ils ont d'appartements à vendre, pour ensuite aller voir ces personnes-là et les aider à commercialiser leurs biens. Tous les gens qui sont autour de nous et qui nous entourent sont complètement différents. Des personnes qui vont être tout de suite très avenants, très gentils, qui vont avoir tout de suite leur projet bien clair dans leur esprit. Donc quand ils vont vouloir acheter cet appartement, pour eux, c'est sûr, c'est cet appartement-là. Autant de l'autre côté, on peut avoir des personnes qui sont très hésitants, pas très avenants, qui n'ont pas encore bien fixé leur projet, pas forcément très agréable, parce qu'ils vont voir que les prix dans Paris, c'est hors de prix. On vérifie déjà qu'on a bien tout le listing qu'on avait fait en début de journée est fait, qu'on a bien rappelé toutes nos personnes. Puis ensuite, je regarde mon planning de demain pour me projeter un petit peu sur la journée et même la prévoir un peu en avance dans ma tête. Partons à une visite, je rencontre les clients, on monte au troisième étage pour aller visiter l'appart, et je me rends compte qu'en mettant la clé dans la sérieuse, ce n'est pas la bonne clé. Du coup, on n'a pas pu visiter. Nous, l'argent de l'oubli, on était des escrocs, entre guillemets, mais je peux constater que, comme vous pouvez le voir avec toutes les émissions qu'il y a autour de nous, cette image est un peu en train de changer, les gens sont en train de comprendre qu'on fait un autre métier comme un boulanger fait son métier, comme un pompier fait son métier, avec envie, avec conviction. Comme dans beaucoup de métiers, il faut être très très franc, parce que cela permet tout de suite de partir sur de bonnes bases avec les futurs acheteurs, comme ça, un climat de confiance, on se dit tout, pour qu'on puisse avancer jusqu'à une signature finale. La première part en tant que l'argent de l'oubli, c'était la première vente que j'ai effectuée, donc c'est un appartement de 55 mètres dans le Paris. Je pense que cela, ça te restera gravé pour longtemps. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?